Il faut que tu tapes pas sur la table, sinon ton image bouge sans cesse. Alors attends. Il ne faut pas que tu touches la table. Ok, d'accord. Comme ça, c'est bon. Non, je ne touche pas la table. C'est parti. Cette collection, c'est une collection d'abord de panoramas, c'est-à-dire des photos allongées qui ont eu une histoire assez mouvementée en Chine puisque ça a commencé dans les années 30, 40, avec des images très officielles la plupart du temps. Et puis, à partir de 1949, au moment où Mao prend le pouvoir, c'est devenu vraiment une institution d'État. Et c'est passionnant pour l'historien que je suis parce qu'en lisant ces panoramas, moi, je comprends mieux ce qui se passe en Chine, je comprends mieux les contradictions, je vois les évolutions, les changements d'une année sur l'autre. Il y a quelque chose de très étonnant, c'est l'inclusion de la légende dans l'image systématiquement. C'était fait à la main, c'était fait comment ? Oui, c'était fait à la main, apparemment. Il y avait à la fois le lieu, la date, bien sûr, l'événement, souvent, et puis les personnages principaux. On ne donnait pas tous les personnages, je souris en disant ça, parce qu'il y a une des photos qui mesure 3,30 mètres, où il y a 4400 personnes. Et donc, on donne simplement le nom de Mao, du président Liu Shaoqi, etc., et tout le monde s'y retrouve. Il y a un ordre incroyable, alors qu'on sait que pour prendre ce genre de photos, c'est long, donc comment ça se passait ? Ça prenait, je crois, plusieurs heures, au moins une heure, une heure et demie, deux heures, quand il y avait des très grandes photos comme celle dont je parlais tout à l'heure, des panoramas qui représentaient en fait plusieurs milliers de personnes. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'on les voit rectilignes, en fait, ça forme un ovale parfait, qui était dessiné au sol, un peu comme avec une bande blanche, comme on fait pour les matchs de foot, par exemple, et on plaçait les gens, et ensuite la caméra, elle, venait, c'est une caméra d'origine soviétique, qui venait, russe, soviétique, qui venait balayée, donc les gens qui étaient là, et effectivement, ils avaient l'ordre de ne pas bouger du tout, et ce qui est très drôle, c'est que le sol qui se permettait de bouger, on le voit sur plusieurs images qui seront présentées à Arles, c'était Mao. Alors c'est drôle au premier degré, mais moi je pense que ça a une signification très riche, qui montre la puissance du personnage tout simplement.